Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle randonnée et je suis en compagnie de plusieurs personnes. Cette randonnée s'intitule la boucle des lacs de Champs-Rousse. Certains passages s'avèrent un peu techniques mais pas insurmontables. Il faudra être très prudent avec les enfants. En cette période, vous trouverez de nombreuses fleurs sur votre parcours. Nous arrivons au premier lac, le lac Achard, situé à 1917 mètres d'altitude. Il occupe le fond de la cuvette d'un cirque naturel et donne naissance au ruisseau de la Salinière. Son attitude fait qu'il reste gelé et recouvert de neige en hiver. Nous continuons notre chemin en longeant le lac. Attention au passage caillouteux. Nous accédons à la croix de Beldone qui est l'un des sommets les plus hauts du massif de Beldone. Il culmine à 2926 mètres d'altitude. Après une courte pause, nous descendons pour rejoindre les lacs Robert. Ils sont situés à 1998 mètres d'altitude, accessibles par plusieurs sentiers de randonnée ainsi que par Télécabine du Recoing. Une fois la pause pique-nique terminée, nous continuons notre parcours par la brèche Robert Nord. Avec une très belle vue sur les lacs Robert. Un dernier coup d'œil. La descente s'avère technique. Nous trouvons un passage équipé d'un câble. Ne pas hésiter à le prendre pour vous aider. Après quelques minutes, nous voici au lac des Pourettes à 1810 mètres d'altitude. Le dernier lac de la liste, le lac des Vallons à 1818 mètres d'altitude. Nous voici de retour au point de départ après une randonnée de 6 heures, 15 kilomètres parcourus et 650 mètres de dénivelé. Je vous dis à très bientôt pour une autre randonnée. A bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada